et bien bonjour et bienvenue dans l'émission toutes choses digitales par ailleurs qui est préparé animé débattu par le collectif et enchanté internet c'est la neuvième c'est la dernière de la saison 1 avant que nous partions tous je l'espère en déconnexion en repos en joie et donc aujourd'hui nous avons une invitée de marque jeanne bordeaux qui est linguiste conférencière également auteur artiste vous verrez qu'il ya vraiment beaucoup de sujets autour du langage des mots de la langue surtout de l'évolution on va dire de la langue je rappelle tout de même que nous sommes en live en direct sur linkedin twitch twitter facebook youtube et que vous pouvez réagir autant que possible je transmets vos questions vos réactions à notre invité et donc sans plus tarder j'accueille jeanne bordeaux bonjour chère jeanne bonjour et bienvenue dans ce live nous allons parler aujourd'hui nous avons préparé on va dire cette émission avec cette question c'est et après l'évolution fait vivre la langue on va voir aussi qu'est ce que porte aussi le terme vivre mais avant tout je vais quand même vous présenter succinctement alors j'ai préparé peut-être une petite en image comment on peut vous présenter succinctement alors cher jeanne vous aimez les mots vous aimez le langage et c'est pour ça aussi qu'on vous appelle madame langage qui est votre label ces mots vous les sais je dirais dans des ouvrages plus de 12 ouvrages on en a mis deux en lumière en particulier mais sur la toile vous êtes présents sur twitter sur linkedin en radio où vous êtes également chroniqueuse parce que vous intervenez assez souvent également dans des médias là c'est votre site mais votre site madame langage mais là on va mettre en lumière votre site autour de jeanne bordeaux artiste où vous exposez tous les ans sur une dizaine de thèmes ça fait plus de 14 ans que vous prenez les mots de l'année vous créez des ambiances et vous accoucher on va dire de de tableaux qui sont assez extraordinaire là on voit quelques-uns qui sont en train de passer parce que j'en avais de 2016 à maintenant et là en ce moment vous êtes en train de préparer vos tableaux pour 2021 celles et ceux qui sont intéressés madame langage et jeanne bordeaux deux sites que je vous recommande alors jeanne là vous êtes je sais c'est la fin de l'année vous êtes en train de scruter tous les maux de l'année on en parlera un petit peu tout à l'heure avec l'ensemble des chroniqueurs mais avant tout on parlera de ça on parlera également de l'impact du digital langage vivre également la langue aussi et ça c'est quelque chose qui vous est cher parce que pour vous la langue c'est aussi la civilisation vous êtes à la fois attaché et je dirais aux traditions mais aussi vous êtes relié aussi à l'innovation vous nous avez dit on va parler de tout ça moi j'ai une première question tous nos invités jusqu'à présent on les tutoie et quand je vous ai je vous ai suggéré le tutoiement où elle dit ah non non vous pouvez me tutoyer mais moi je préfère vous vous voyez alors justement la question que j'ai envie de me poser c'est ce vouvoiement est ce que c'est pour la force de l'élocution parce que le vouvoiement ça traduit quelque part là l'entrée en matière la relation qu'on veut créer ou est ce qu'on vulgairement on dirait que je préfère le goût parce que c'est plus facile de dire tu m'emmerdes que vous m'emmerdez écoutez c'est plus doux et c'est très profond le renard le petit prince lui dit je ne peux pas jouer avec toi je ne suis pas apprivoisé et je pense que c'est une chose trop oubliée dit le renard le fait qu'il me faut du temps pour créer des liens vous avez le coeur de la réponse je pense qu'on est dans une société d'accélération dans une société très précipité et je crois qu'il me faut du temps pour marcher profondément vers quelqu'un j'accorde beaucoup de respect à chacun et je crois beaucoup que la familiarité n'est pas l'intimité donc c'est en plus il y a une dernière chose je suis une musicienne le langage est une prosody c'est musicale et je trouve que le vous en langue française a énormément de douceur d'ailleurs souvent c'est une question que je vois apparaître sur les médias sociaux je ne sais pas si vous avez déjà vu des personnes qui se demandent est-ce que sur twitter ou linkedin est-ce qu'on se tutoie est-ce que on se vouvoie vous vous obtenez vous vous utilisez donc toujours le goût est-ce que vous êtes choquée lorsque vous voyez le tutoiement pas jamais non non jamais je pense que encore une fois on est des êtres musicaux et si il y a un accord tout va bien il n'y a jamais rien dans mon monde à moi d'imposer vraiment je suis profondément une composatrice et je sens ces vibratoires je sens les ambiances les accords dont quelqu'un peut me tutoyer je le vous sois ou vous voir et tout se passe bien la vérité pour moi des échanges elle est dans le sens et elle est dans les mots au profond qu'on va échanger donc peut-être qu'en cela je dis toujours je suis du 19e siècle du 23e siècle jean justement en ce moment vous êtes en train de collecter les mots de l'année 2021 on a vu tout à l'heure quelques tableaux des années précédentes vous faites en général dix thèmes c'est ça par année exactement fabilla tout à fait dix thèmes ça fait 14 ans c'est un observatoire artistique des mots de 14 000 mots et un photographe qui me suit je suis fidèle a dit un jour en les photographiant mais ce sont des paysages de mémoire et c'est un peu cela je prends et je collecte comme une abeille méticuleuse les mots de l'année mais pas forcément des mots nouveaux l'an dernier par exemple un mot est remonté avec la covide qui était le mot incertitude on était dans une incertitude angoissante donc c'est vraiment mémoire de l'époque avec les mots les plus répétés et les mots qui sont dit il ya trois ans on était en pression l'an dernier on était en tension cette année on est en haute tension donc ce qui est beau c'est le fait que comme une historique historienne entomologiste finalement je collecte je le ferai jusqu'à ce que mort s'en suive ce récit du monde et ce bruit de l'époque c'est vraiment l'intention c'est pas la chasse à des mots nouveaux qu'on entendra plus qui se souvient de vous bankster le banquier gangster qui se souvient même de vous vous elle ça m'intéresse de savoir que de pression on est allé en tension et aux tensions on sera amené à parler du climat je m'interromps là vous avez d'autres questions on verra aussi la montée en charge et en puissance des mots alors ce qui est intéressant parce qu'il ya des il n'y a pas voulu en matière de plateforme dans le web qui analyse les mots de l'année très souvent ils vont recueillir les mots notamment sur twitter parce que twitter est autant une plateforme ouverte où on peut recueillir de la data ils mettent en fait les mots vous allez un peu plus loin quand même c'est vous créez des tableaux qui représentent aussi des ambiances donc avec des mots et ainsi que les mots qui résonnent avec ces mots là alors que c'est ça oui oui ça vous avez complètement raison c'est dire chez des boîtes ce sont dans des cartons à dessin je lis le samedi comme un métronome de 18h à 3h du matin pour gagner sur motos une journée complète de lecture je regarde le digital et le papier et je lis en plus avec un peu de décalage parce que tout coup on voit que tombe au fond ce qui est important il reste à la surface des choses qui ne frappent pas les esprits et c'est en octobre que je vais trier sélectionner dans ces centaines de mots collectés par thème les mots qui commencent à être vraiment marquant par exemple on a oublié ronçon giciel mais c'est un mot de l'année on a plutôt pas du tout et les mots de la covid ne sont pas du tout ceux de l'an dernier parce que le vaccin est privé voyez justement je vais vous m'offrir en fait la transition je vais accueillir l'iniméli marcois bonjour l'iniméli c'est une activiste positive là une séquence feel good tout à l'heure en face à face avec nous et puis également celle qui va aussi vous intervenir en face à face beaucoup plus sur l'impact de digital mais vous avez dit on va dire en avant première on pourrait avoir un petit peu l'esquisse de votre travail qui sera exposé ultérieurement sur des mots qui flottent dans l'année 2021 les mots comme miroir de l'ambiance est ce qu'on en vise de teasing là vous pouvez nous donner on va dire finalement quel serait en fait le plus grand changement vous voyez majeur entre 2020 et 2021 et émilie et nicolas pourront réagir aux besoins alors on avait décidé peut-être d'apprendre les dix thèmes et si on s'arrête par exemple sur le développement durable il ya une montée en la puissance de la violence et de la force parce qu'on a cataclysme en dernier on a eu une pluie méga heureux et maintenant on est dans brasier voyez on sent quand on suit les années après il y a effectivement dans les eaux par exemple le déluge et ce qui est très dur à comprendre notamment ça l'était s'envoqué par monsieur Trump fait que en dehors du réchauffement on est presque d'abord dans un réchauffement qui provoque un dérèglement et les mots sont très forts si on prend la période là on a maintenant le vaccin on a vacciné le drone on n'a pas de sport sanitaire comme on a l'état l'année dernier et on est plus doux dans la même famille de lexique l'année dernière on a des mobilisations on a lancé le mot télétravail pour l'ensemble maintenant tout le temps à tout jean juste un instant je crois que on entend un son près de chez vous et donc par moment on ne vous entend pas très très fort on ne bouge pas personne ne fait aucun bruit ok bon ben alors c'est les aléas les aléas du direct donc est ce que quelque chose vous a interpellé je ne sais pas Emilie ou Nicolas par rapport déjà à ce que vous voudrez jeanne moi moi j'aimerais juste savoir parce que j'ai pas regardé en détail l'ensemble des tableaux qui ont été réalisés au cours de ces années mais ça m'intéressait de savoir si ben typiquement entre cette année l'année dernière on a des des champs lexicaux autour du la COVID-19 qui qui sont encore là est ce qu'il y a effectivement des mots qui reviennent d'année en année ou est ce que c'est radicalement différent à chaque fois qu'il ya un mot en particulier qui ressort chaque année non c'est intéressant parce que les thèmes sont très différents je suis le monde de la femme comme celui de la culture mais j'ai fait des tweets et récemment j'ai écrit que par exemple il ya un verbe que j'ai depuis 14 ans que personne ne remarque et qui est dans tous les journaux c'est le verbe sauver on a un sentiment qu'il faut tout sauver voyez et puis par exemple aussi émilie on a une métaphore parce que c'est un champ sensible le langage il ya raison et émotion qui est très présente et c'est probablement par le web c'est toute la métaphore de l'eau donc monte en puissance dans le vocabulaire quand on réunit tous ces thèmes une métaphore qui est liée à l'aquatique du web parce qu'on surfe parce que même les personnes vous disent j'ai la tête sous l'eau et c'est là où le public est intelligent parce qu'inconsciemment il va faire remonter dans les expressions qui sont celles de tous les jours et qui le stress toute cette mythologie de l'eau alors ça évidemment c'est intéressant quand on sauver qui est partout on n'en est même pas conscient mais on comprend que cette langue et ce bruit des mots génère quand même une angoisse je fais dans les dix tableaux un seul tableau avec ce que j'appelle des beaux mots et bien je vous dis à tous les trois j'ai énormément de troubles dans le corpus des beaux mots parce que on est hélas dans un vocabulaire un lexique et une façon de parler parce qu'encore une fois les mots ne joue pas tout dans la langue mais qui est très très stressant et générateur d'angoisse il ya vraiment regarder éco anxiété je l'avais il y a trois ans les journalistes vous l'avez redit cette année mais c'est parce que cette éco anxiété sur un climat sur des dossiers dans la rsa qui ne semble pas forcément pris en compte assez gravement pas je dirais nos gouvernants il est très en conscience dans le champ conscient et inconscient collectivement du public c'est pour ça que cet observatoire est est très troublant après j'aime l'art parce que je laisse chacun se raconter face à ces mots qui sont un récit et un conte un peu ce qu'ils ont envie de ressentir et de se raconter je trouve l'art moins autoritaire que l'écriture en tout cas moi je trouve votre travail vraiment vraiment bluffant mais je donne la parole à nicolas si on a le temps je poserai une autre question après une toute petite remarque c'est pas lié à quelque chose de récent mais c'est une prise de conscience récente vous avez tous vu l'ina qui a mis en ligne de plus en plus d'archives et je trouve extrêmement frappant d'entendre des personnalités politiques interviewer sur des plateaux de télé il y a 20 ans par rapport à aujourd'hui le tempo et le rythme d'énonciation de prononciation s'est fortement accéléré on a l'impression que maintenant pour développer une idée un sujet dans un débat on n'a pas beaucoup de temps du tout que le temps même de l'énoncé est beaucoup plus court je crois qu'il ya même un sociologue gilles finché stein qui avait fait le calcul en regardant le temps de parole de patrick poivre d'arbre donc un présentateur avec beaucoup de longévité en 20 ans il parle à peu près 10% plus vite ce qui est quand même assez fou et l'autre vertige c'est l'appauvrissement du niveau de langue je n'arrive pas à savoir si pour des raisons d'efficacité on a dit aux personnalités politiques il faut être plus accessible et donc il va falloir transformer les notions complexes qui peuvent avoir des présupposés etc en des choses plus simples je vous donne un exemple qui m'a marqué hier lors du discours enregistré d'Emmanuel Macron il a dit des choses comme j'ai mis de l'argent c'est d'un niveau d'une pauvreté époustouflante très riche ce que vous dites d'abord fingerstein a écrit la dictature de l'urgence c'est un livre qui faisait suite au travail du philosophe Hartmut Rosa qui a lui écrit carrément un mot fort qui est accélération donc oui nous sommes dans des formats plus courts et ce qui est grave on en reparlera c'est qu'ils sont constamment répétés donc ça crée des formules qui vont circuler tout le temps parce qu'on les entend je dirais en continu en plus je pense en revanche qu'on ne parle ni moins bien ni mieux je crois qu'il y a des registres de discours et que il faut une langue orale accessible donc très souvent c'est plus ils sont des politiques dans un langage convenu et fermé parfois les médias aussi quand on entend tout le temps le diagnostic vital est engagé vous voyez il y a des formules comme ça refrain donc oui on va parler plus court mais il y a des phénomènes de compensation si on a créé le storytelling qui est le récit c'est bien du religaré et du relier c'est qu'on se rendait compte qu'on est dans une langue courte on a les stacking content et tous ces mots qui l'expliquent bien c'est aussi parce que dans un écosystème digital le public est toujours intelligent il faut lui faire confiance on a remonté des mots comme ligne éditoriale on a remonté des mots comme cohérence et c'est à dire que les marques elles sont plus en avance que nos gouvernants elles se rendent compte qu'il faut recréer un fil d'or du discours ou dans cette juxtaposition dont on est à laquelle on est contraint on arrive quand même à une composition voilà ça c'est ce que vous avez dit en premier qui est riche la deuxième partie c'est parle-t-on moins bien l'éducation publique est là 1905 des personnes instruites un web magnifique que je célèbre parce qu'on a quand même un accès libre à la culture donc je crois qu'on parle la langue de notre époque et que j'ai ces tableaux pour photographier l'époque et c'est très important de voir cette magnifique émission de france 5 que je trouve culte qui a eu lieu en juin de cette année où notre plus grand poète jean-pierre siméon ou effectivement des poètes était autour de lui et merci d'avoir fait cette grande librairie sur la poésie nicolas où on voit que tous nos jeunes publics sont épris de poésie et que la francophonie est en train de recélébrer la langue regardez le dernier concours je vais vous dire je suis optimiste la langue change je ne suis pas conservatrice du tout je pense comme montagne que la langue elle appartient à moitié à celui qui écoute et qu'on est dans un changement de structure de la langue mais qu'il y a beaucoup de nouvelles richesses vous aimez le mot dealer j'ai vu cela et bien un jour je demande à mes étudiants et vous gautier que faites-vous il m'a répondu moi madame je suis dealer d'émotions il a une langue beaucoup plus coup de poing il a une langue frappante mais c'est une langue qui utilise beaucoup plus les métaphores les images parce qu'on a libéré la langue et qu'elle exprime aussi son ressenti donc le vraiment ce serait plutôt une structure qui fonde une composition cohérente et comme les marques sont en avance et bien ça fait cinq ans qu'elle parle du mot attention du mot d'une expérience construite de faire être vigilant sur le ressenti du client ce que je trouve dommage c'est que vous avez raison d'une certaine manière nicolas et nos gouvernants nos hommes politiques sont très très en retard et ça explique peut-être que les jeunes publics 350 millions de personnes vont se retrouver dans fortnite je me demande combien de jeunes ont écouté monsieur macron hier soir alors oui la langue elle évolue et aujourd'hui on a la chance d'avoir une linguiste conférencière auteur mais aussi artiste vous pouvez commenter toutes celles et ceux qui regardent je transmets autant que possible vos réactions et vos questions mais tout de suite sans tarder nous allons accueillir nicolas selic qui est notre dealer d'opinion et nous parle souvent aussi tout ce qui est lié au bullshit digital et donc là maintenant tout de suite la langue confronter en fait au digital ou le mythe de frankenstein le mythe de frankenstein il ya quelque chose alors je suis actuellement en train de sortir d'un cours où je parle d'écrire pour le web c'était pas tout à fait prévu et c'est encore plus rigolo que ce soit annoncé maintenant on voit bien que en quelques années est apparu un nouveau genre mon cas s'appelle bien écrire pour le web alors en plus je joue avec une linguiste aujourd'hui donc j'avance en terrain miné au sens où je vais dire peut-être des bêtises mais il ya un vrai et un vrai phénomène qu'on a senti je vous parlais moi de l'effet surprenant du retour arrière si on écoute les enfants des années 80 telles qu'ils parlaient on avait des tas de mots comme chouette langage jeune un peu un peu surannée le langage jeune a évolué dans les années 90 et au même même moment est né le web le web a apporté de l'écrit en masse en grande quantité ce qui a changé c'est le web social c'était une des raisons d'ailleurs de la naissance de ce collectif c'est de voir à quel point le web social a changé les formats d'écriture et en fait ce qui est assez fou c'est que de plus en plus mes étudiants me montrent des échanges et la nature de leurs échanges leurs échanges sont à la fois textuel et visuel ils utilisent des émojis comme des pictogrammes qui remplacent des mots ils utilisent des formes de réaction les fameux gifs de réaction où ils vont prendre des extraits de vidéos connues ils vont utiliser tout un tas d'avatars liés par exemple à des hashtags des expressions consacrées il faut pas se mentir pour des gens d'une génération qui serait pas immergé dedans ça peut être totalement cryptique et ce qui est surprenant c'est que on a vu de plus en plus les entreprises les personnalités et les organismes se mettre à un écrire comme elles enfin à écrire comme elles parlent d'abord en termes de tonalité de style de niveau de langage et même à exprimer de plus en plus alors peut-être un peu pour s'insérer au milieu d'un code et de connivence avec les usages du web social c'est à dire que on voit des personnalités notamment dans une campagne politique donc là c'est particulièrement croustillant utiliser des mêmes utiliser les codes consubstantiels au web social et je me pose la question est ce qu'on a l'impression que je suis pas un décliniste non plus le la langue nous échappe et que l'écriture inclusive plus des émojis plus l'absence de ponctuation finalement la langue est en train de mourir ou c'est tout simplement un langage qui est une forme de un système évoluant par ses marges qui tire la langue vers quelque chose d'un peu nouveau de manière plus subreptiste de manière plus lente est-ce que finalement la créature est tout simplement encore dans le labo et ne l'a jamais quitté non je crois quand même j'avais écrit en 2016 le livre l'entreprise de langage et le digital et j'avais dit c'est une langue étonnante et acceptons là ce sont les grecs qui ont créé la ponctuation on voit bien avec les émojis et avec les gifs et on a une forme de ponctuation très forte et nouvelle qui est comme on écrit plus court et que aristote rappelle etos logos pathos donc on a la raison et ce maniement de l'émotion on voit que cette langue digitale intelligente et créative s'est arrangée quand elle écrit plus court pour que le monde de l'émotion soit complémentairement exprimé par par ses signes qui sont très intelligents donc on a une langue qui est conversationnelle adieu l'autorité et pourquoi pas on est d'égal à égal on a une langue j'ai jules mon fils enfant je lui demande de regarder un livre il me dit mais maman la page ne bouge pas et j'ai trouvé cette phrase magnifique et je me suis finalement la langue digitale elle est mouvante et immouvante ensuite c'est une langue instantanée en quelques années il y a quelques temps on a su que des cas ce n'est pas président de la république donc effectivement où vous avez raison nicolas c'est que c'est un phénomène mondial mais c'est aussi une langue de la preuve et de la démonstration donc le digital a mis d'égal à égal il a désenquilosé et le musk va nous faire des tweets qui expriment de l'émotion en prenant du factuel donc l'émotion c'est pas forcément de langue figurique exagérée dégoulinant c'est une langue très synchronisée tant mieux sncf est tout à fait comment désarçonner quand les trains sont bloqués et que les tweetos et les gens qui tweet sont en train d'exprimer mieux qu'eux et plus vite la crise qui est en train d'avoir lieu donc vous voyez à quel point cette langue digitale a de la force parce que chacun va avoir accès même les sociétés du cac 40 qui était des structures business to business ont énormément amélioré leur langue parce que le grand public peut avoir accès prend des informations sur eux et c'est une langue désenquilosée des amis donnés libérés oui on peut slaguer et sloguer et taguer donc très vite on va taguer quelque chose mais le jeune infeld dans un livre merveilleux qui vient d'avoir d'ailleurs le priturgo qui s'appelle luxe et résilience qui est mené par eric brionne explique très bien cette hybridation technologique montante où nous humains tant mieux tant mieux nous allons faire notre cinéma et je l'ai écrit ça dès peut-être 2004 j'ai dit on va rentrer dans une ère où il y aura le son le texte et l'image donc il ne faut pas juger du seul texte écrit sur le digital où nous avons effectivement une langue écrite qui est très orale mais où en multidimension on a quelque chose de beaucoup plus kinesthésique et qui reprend presque toutes les fonctions du langage qui sont célébrées par jacobsson c'est à dire les fonctions esthétique conative référentielle vous avez pratiquement dans ce digital quand on saura le manier une force de frappe et je j'ai écrit quelque chose j'ai dit qu'on était juste à l'adolescence de cette écriture bonjour alors je crois que fadilla des petits soucis micro mais du coup je vais enchaîner pour lui permettre de régler ses petits aspects techniques donc c'est des soucis du direct donc j'imagine qu'elle a pris le temps d'introduire la séance feel good donc on a un tête à tête ah oui exactement j'étais en train de faire la transition disons qu'on parlait de son fils du digital et c'est parfait je te laisse c'est gentil oui c'est vrai que les enfants sont quelques fois surprenants notamment sur sur les mots qui peuvent utiliser au quotidien et c'est pour ça que je voulais enchaîner sur sur cette séance sur sur le vocabulaire qui est utilisé aujourd'hui par la jeune génération versus le langage les mots qui sont utilisés par des personnes un petit peu plus âgées et je voulais vous interroger sur cette question pour savoir si effectivement aujourd'hui les anciens comme les plus jeunes arrivent continuent arrivent à dialoguer malgré ce décalage qu'on peut avoir au niveau des termes et s'il ya une forme aussi on peut dire de respect vis-à-vis des mots qu'on pouvait utiliser par le passé et des mots qu'on peut utiliser aujourd'hui est ce que vous avez déjà un point de vue là dessus entre les anciens les plus jeunes voilà les mots qui sont totalement décalés est ce qu'ils se comprennent est ce qu'ils se respectent est ce qu'ils sont plutôt réactionnaires est ce qu'ils sont plutôt ouverts d'esprit dans un sens comme dans l'autre ah alors c'est une très très bonne question moi je vais ça me fait souvent rire parce que c'est dire on pourrait prendre la face du départ il faut que rien ne change et puis tout est toujours pareil finalement quand vous prenez par exemple les années 60 vous aviez des blousons noirs des bitniks il y avait des voyous voyez et on parlait d'idoles et où vous avez raison tous les deux en m'interrogeant c'est que tout ça a eu lieu parce qu'en 41 il y a le dépase et qu'en 1955 grâce à la technologie on a des manches disques donc il y a une interaction de l'inventivité de l'homme sur l'usage des mots et de la langue qui l'aura mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil ce qui est tout à fait nouveau c'est ce que disait nicolas précédemment c'est l'accélération et peut-être quand on a fortnite et 350 millions de personnes dans la communauté fortnite c'est l'immensité des choses mais je pense que les deux communautés se respectent et en même temps j'en parlais avec mon bon ami anthony babkin on riait parce qu'un jeune qui va dire est ce que tu as fait une story et au fait est ce que tu as vu mon mémo et puis toute façon là je vais taguer quelque chose et après il faut que je défaut l'eau effectivement le jeune grand-père va pas comprendre mais je sais pas s'il ya du respect de l'amour et ça a toujours été comme ça et ça fait presque partie du fait que chaque génération campe son temps ce qui peut être pose question c'est l'immensité des échanges mais les rappeurs ont un langage et finalement les slameurs et rappeurs participent à la poésie du monde et à une langue qui redevient extrêmement charnelle vigoureuse qui aurait certainement plus un écrivain comme colette qui était dans une langue comme ça sensorielle et c'est tant mieux parce que le langage corporel de la communication du début des années 2000 avait complètement dévitalisé la langue donc je crois que chaque époque est porteuse au fond de ces échanges entre les générations et ça fait partie un petit peu des rites voilà est ce qu'on pourrait dire quand même que donc au delà des différences et du respect mutuel il ya des termes quand même communs aux deux générations ou pas oui 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 parce que en plus je trouve qu'on a des nouvelles générations quand elles ont voyez les seigneurs sont pas les seigneurs d'antan quelqu'un maintenant qui aura 65 même 75 77 il est capable d'être sur le digital de se laisser et c'est très bien d'ailleurs tout ce qui est comme combat sur l'électronisme tous ces thèmes de l'inclusion peuvent concerner ces communautés qui ont envie de rejoindre leurs petits enfants et pas se sentir ringard donc je trouve qu'il ya un effort réciproque je serai assez sereine et positive sur tout cela et puis après on a inventé ce mot un peu barbare du reverse mentoring où les communautés sont censées échanger des savoirs en se respectant après qu'il ya des mauvais joueurs c'est pareil c'est un peu éthologique il y en a toujours je suis assez assez positif sur tout cela positif et optimiste sinon j'avais une deuxième question qui cette fois se rapproche plus de ce que vous faites au ni avec les tableaux et les mots chaque année donc c'était on dit souvent que l'art est un langage et que le langage peut être un art est ce que vous avez un point de vue là dessus est ce que c'est vrai est ce que c'est faux quel est votre point de vue là dessus alors il ya votre manière de vous exprimer aussi à travers les tableaux donc ça c'est votre propre langage votre propre art aussi puisque j'imagine que ça demande un gros travail au niveau de la mise en place la mise en forme le rendu qu'on va pouvoir avoir d'un point de vue esthétique donc il ya une question plus générale langage et à et aussi une question peut-être plus personnelle sur votre manière d'appréhender la mise en mots la mise en forme de votre travail alors depuis des siècles les philosophes et tous ceux qui étudient l'esthétique sont pas d'accord entre eux alors on va faire un peu court un peintre que j'aime beaucoup qui m'inspire c'est robert hauschenberg il était ami d'un autre peintre qui est joseph alberts et joseph alberts avait cette très belle phrase il disait l'art est une manière de regarder et je crois que quand on revient à aristote sur la raison et l'émotion je pense que l'art construit par l'émotion finalement un discours maintenant on se souvient quand on est linguiste que finalement le langage au départ dans l'être humain il ya le sens on a des représentations visuelles intérieures donc le sens précède peut-être le langage mais pour donner forme c'est la langue qui va arriver donc l'art est une forme de discours et de langage mais la langue en tant que telle va être à mon avis un peu plus vaste que l'art voyez ceci étant j'ai dit aussi que dans le langage comme on donne forme on est auteur donc on fait autorité d'une certaine façon l'autre peut débattre puisque penser c'est peser le pour et le contre mais si même vous formulez bien quelqu'un peut vous opposer des choses ce que j'aime dans l'art j'ai été exposé dans les jardins du luxembourg à l'orangerie du sénat et bien pendant deux semaines un peu le monde entier est venu là à ma grande surprise il y avait des personnes qui n'est pas péter ce jour d'autres de amérique latine d'autres de new york j'ai vu face à ces tableaux des personnes qui se contait une histoire ils me racontaient à moi qu'elle était juste ça n'était jamais la même et chaque exact chaque histoire était exacte donc ce que je vois dans l'art c'est qu'il est beaucoup plus quand même dans le monde de l'émotion il est inspirant et on est laissé face à son ressenti sensible voyez donc peut-être qu'au delà de l'image on a quand même inventé le langage pour que la précision des échanges et lieu mais qu'on veuille rester dans un monde de l'échange de l'émotion quand on va voir morosov et qu'on voit les tableaux de van gogh matisse il raconte quand même une époque et quand je suis allé voir celui quel dommage que quelqu'un n'ait pas mis les mots de l'époque à côté parce que toujours obsédé par cette histoire d'amour je vis avec la langue depuis l'enfance je me disais qu'est ce qu'on aurait mis là en face des prisonniers de van gogh qu'est ce qu'on aurait mis sur ce matisse si bleu que la méditerranée est là dans ses toiles il est clair que la force de l'homme c'est ce son ce texte et l'image et effectivement dans des oeuvres d'art maintenant grâce au digital encore on risque d'avoir des oeuvres d'art beaucoup plus complète parce qu'on aura le son et c'est comme automatise qui nous disait la première porte d'entrée vers le cerveau c'est le son donc quand on voit qu'on va scénographier dans cette hybridation technologique de nouvelles oeuvres d'art peut-être que ces rapports art et langage vont être amenés à évoluer avec un mot que vous aimez tous les trois pour enchanter ceux qui les éprouvent les vivent et les regardent et donc tout ça encore une fois c'est un élargissement de nos mondes qui est en train d'avoir lieu alors jeanne justement enchanté à travers les mots à travers aussi la représentation visuelle c'est ce que font aussi bien les institutions que les entreprises les marques aujourd'hui pour en converser dit on en tout cas il ya une volonté de converser et on s'aperçoit que de plus en plus il ya une défiance également vis-à-vis en fait des du langage qui est qui est opéré une défiance parce que parfois en fait à un véritable delta entre ce qui est dit annoncé ce qui est fait une quête à la fois d'authenticité on le voit en fait dans tous les je dirais dans tous les baromètres une quête d'authenticité et de vérité et on s'aperçoit là on va dire que la société n'est pas toujours au rendez vous donc je propose justement qu'on aborde un sujet avec l'ensemble de l'équipe sur le rapport entre le langage alors vous vous en parler dans votre dernier ouvrage vous parlez justement de cette comment dire de cette authenticité utile est ce que vous pourriez nous en dire un petit peu quelques mots on va dire sur ce concept qu'est ce que vous entendez par là et bien quand suez vous raconte qu'il faut 140 litres d'eau pour qu'on réussisse à boire une tasse de café ça veut dire que les marques et les entreprises ou révolut qui dit qu'ils vont être très très transparents sur les frais sur l'argent sur les échanges ça veut dire que les marques quand elles sont en train de le dire vu que l'internaute il est intelligent il peut ne pas être aussi cultivé que l'intelligence n'a pas de lien dans l'esprit à moi avec la culture il va aller vérifier donc il y a deux ans le mot authenticité vous avez raison fadilla il a doublé le mot émotion et il faut quand même savoir que on a eu quand même une aide des institutions quand on a le rapport de point de plan d'en 87 quand on a l'agenda 21 en 92 quand on a la loi la loi nre en je dirais je crois que c'était 2001 et on a vu arriver quelque chose que nicolas connaît bien puisqu'il enseigne le langage digital c'est le fact checking voyez monsieur sarkozy avait parlé de la tba sociale simplement il a dit quelques mensonges les internautes ont tout de suite taclé voyez alors il ya des choses qui sont bien c'est que le digital il exacerbe ce que l'humain possède donc à l'époque de louis 11 on avait déjà le mot bobard donc dans l'homme il ya toujours ce goût du mensonge mais parfois c'est pour une transfiguration qui va raconter des histoires spectaculaires et des personnes même installé du spectaculaire autour d'eux mais il y a quand même des entreprises et des marques avec toutes les crises qui ont eu lieu qui sont en train de prendre conscience que le public ne veut plus de cela le travail beaucoup entre autres dans la santé les énergies mais aussi le luxe regardez des stella mccartney regardez des marines serres comme vous aviez d'ailleurs aussi veja qui explique son coton et qui dit quand on peut pas faire un coton biologique les marques que ce soit les plus complexes comme les plus luxe en train de comprendre que le public va aller vérifier qu'il veut savoir et que même si on lui parle des produits en parlant de son obésité à lui il est conscient que s'il est obèse c'est peut-être parce qu'il ya trop de sucre donc on peut ne pas aimer yuka on peut ne pas aimer toutes les applis qui viennent vérifier ce qu'on sent elles n'ont pas encore tout au point c'est qu'il y a un courant où le web a encore ouvert un champ de pensée collectif et puisque penser veut dire faisait pour elle compte je trouve que l'outil digital et ses communautés digitales nouvelles elles ouvrent des champs de débat et tant pis pour les hommes politiques ils sont là sur leurs ergots sur de vieilles théories de l'autorité qui sont en train de les balayer à mon avis on va peut-être prendre une anarchiste mais c'est comme cela pour rebondir là dessus en fait on a on a deux antagonismes que je trouve intéressant le premier était autour de la notion de brut et raffiné et peut-être que c'est un élément de société quand vous parlez effectivement de comment sont faites les choses c'est un autre enjeu il ya peut-être un autre enjeu qui est peut-être plus lié au langage il ya cette notion qui est quand même née très fort notamment de la représentation visuelle en particulier sur les plateformes visuelles comme instagram et pinterest du no filter du sans filtre bien souvent la notion d'authenticité a été confondue avec cette notion de sans filtre et effectivement ça peut être authentique mais ça peut quand même être mis en scène on sait que nous travaillons dans le domaine de la communication on sait qu'il ya de la mise en scène les fameux les fameuses photos volées la fameuse réaction soi-disant la scène colère dans une interview qui semble très spontanée qui en fait est surjoué sans doute préparé en amont avec chaque mot pesé dans un sens ou dans un autre pour éviter des connotations qui pourraient être gênantes je trouve que l'authenticité a été souvent galvaudée pour masquer cette idée de dire il faut une communication directe d'ailleurs ce que le web social a apporté c'est une forme de désintermédiation en quelques temps et en quelques années il a été cap on a été capable d'interpeller d'égal à égal comme vous le disiez jean une marque une entreprise un grand patron une personnalité politique de près ce que nous avons connu il ya très longtemps avec émilie et fadila c'était lors des campagnes politiques les personnalités qui allaient dans les fameux rendez-vous de blogueurs et autres où là on touchait du doigt les personnes et on les voyait dans leur entièreté avec à la fois toute leur étrangeté le fait que parfois elles se demandaient ce qu'elles faisaient là mais aussi cette désintermédiation or aujourd'hui l'authenticité sert un peu j'ai l'impression de pansement à des choses on n'arrive pas à savoir si on veut réintermédier parce que finalement le sans filtre c'est aussi du sans filet et ça devient dangereux dans un monde où tout va de manière accélérée voilà je veux j'ouvre la question parce que j'ai pas d'avis mais je sens que l'authenticité quand même a été très galvaudée ou en tout cas a été détourné oui faites confiance à ceux qui sont souvent les premiers menteurs pour s'en servir et c'est vrai qu'un tiers des marques vont continuer je fais toujours pareil confiance au public voyez donc je crois qu'un consommateur trompé c'est un mauvais calcul de la part de la marque voyez alors après il y a des modes mais là je pense qu'avec l'écrit de greta thunberg avec ce qui est quand même la phrase de l'année en climat on en avait parlé et fadilla et en rse c'est la phrase le pire est à venir donc ça on a beau jeu pour des marques qui sont dans le mensonge de s'en servir mais pour moi vraiment encore une fois le public n'est pas dû et le fait que la langue est gagnée en simplicité et bien ce que vous soulevez d'autres et qui est très intéressant c'est que ce n'est pas parce qu'on est dans le simple qu'il faut être dans le brut et on a tendance à confondre le direct avec une brutalité or dans le livre là le nouveau pouvoir du langage j'explique on est dans une langue utile où maintenant le consommateur veut des faits et plus du tout de sur promesse donc tous ces greenwashing il ya un profond rejet j'explique qu'on est dans une langue de la preuve donc exactement ce que vous venez de dire ça n'est pas tout de dire c'est où sont les faits et là encore une fois même un public non cultivé est très très intelligent arrêtons avec cette fichic culture il ya des gens qui comprennent plus que d'autres ça n'est pas vrai donc ils vont très bien comprendre ce qui est juste et pas juste donc il y a une montée des preuves et une troisième chose qui était très belle et qui est probablement dû à la covide et à l'angoisse des personnes c'est l'attentionner toutes les marques qui nous consultent actuellement elles sont dans la recherche d'une langue qui est directe qui donne ses preuves pour étayer une démonstration et là encore vous qui est un geek vous voyez bien que toutes les marques selon par johnny fell dans l'hybridation technologique elles sont en train de se servir deux films de vidéos et quand vous regardez des marques plus jeunes que je suis désolé de citer mais comme luco comme à l'âme comme révolut quand elles interrogent et qu'on somme enfin des clients mais aussi des collaborateurs elles n'organisent pas une comédie musicale à l'américaine pour que les collaborateurs parlent voyez et c'est ça qui est intéressant c'est que le consommateur et le client va reconnaître la marque sincère parce que si même on met en scène comme la camif le fait je dirais comme décathlon le fait avec sincérité les collaborateurs là aussi dans toute cette capacité audio visuelle écrite de regarder cosmogoniquement tout l'écosystème des langages de la marque le consommateur va se repérer mais oui il ya encore des mensonges oui 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 c'est évident alors c'est très intéressant ce que vous venez de dire sur l'histoire du mensonge versus qu'ils étaient parce qu'en fait en vous écoutant et en écoutant nicolas intervenir je me disais finalement qu'il y avait à travers les communications des marques que soit les textes ou les visuels les mots utilisés on avait cette volonté de de montrer aux consommateurs que nous sommes oui nous sommes authentiques nous faisons des choses dans le bon qui vont dans le bon sens et en même temps dans ma tête j'avais le côté est ce qu'on est les marques sont aussi transparentes que ça et d'ailleurs ça me fait penser à un compte instagram qui car désolé pour le pseudo mais c'est écolo mon cul qui revient effectivement sur toute une campagne sous couvert d'être magnifique de respecter l'environnement d'avoir un impact positif sur l'environnement le climat la planète au final si on creuse un petit peu donc visuellement les mots le langage le visuel tout va bien mais finalement derrière quand on creuse est ce que les marques sont si transparentes que ça donc il y avait ce côté authenticité d'un côté transparence de l'autre est ce que les marques sont si honnêtes que ça au delà du fait que il ya cette volonté en ce moment de faut tout le monde toutes les marques doivent faire bien parce qu'il ya eu le confinement les gens sont en attente il ya des besoins il ya des attentes donc il ya aussi ce conflit qu'on peut observer émilie pour moi l'authenticité c'est de dire le plus possible ce que l'on peut dire on peut embellir un peu transfiguré n'est pas mentir ou défigurer en revanche la transparence c'est autre chose la transparence a été sur utilisé et lucifer porteur de lumière était diabolique donc je pense qu'on ne peut pas tout dire et les marques ont besoin là on revient à mon cher langage elles ont besoin du langage pour interpréter et porter la nuance dire je vais vous dire avec sincérité le plus possible l'état de ce que nous sommes n'a aucun rapport avec le fait de dire je vais tout vous dire dans une entreprise vous ne pouvez pas dire tous les salaires des personnes les gens se griffent et se tuer voilà donc on est à nouveau retour à quand la pensée et le débat devient délicat nuancé subtil au fait même que on a beaucoup abîmé et mal mener les mots et l'authenticité nécessaire la marque doit avec nuance dire je fais au mieux de ce que je peux ce qu'ont très bien fait des marques même qui n'ont pas attendu comme de body shop comme nature et découverte oui qui n'ont pas attendu des stella mccartney ou des marine serre c'est depuis les années 70 des premières marques qui se sont dit on doit avoir une sincérité autant qu'on le peut mais je dis toujours à toutes les marques avec lesquelles je travaille depuis plus de vingt ans parler de clarté et arrêter avec le mot transparence donc vous avez raison émilie authenticité est demandée faite au mieux pour montrer votre état de sincérité vous savez le débat j'avais été invité par les napoléons un débat sur langage et vérité alors je suis pas toujours un mythe mais cousin britannique maison une phrase merveilleuse qui est plus lies in the middle qu'est ce qui peut définir la vérité actuellement dans un monde où il ya perte d'autorité où l'autorité est en train d'être remplacée plutôt par une légitimité d'expertise et où finalement puisque chacun parle et tant mieux toutes les communautés peuvent s'exprimer tout à coup c'est difficile parce que tout devient relatif donc quand tout est relatif finalement qui va dire et dicter ce qu'est la vérité c'est pour ça qu'on est dans un monde nouveau on a des champs de pensée des portes et des fenêtres à ouvrir et il faut le faire finalement avec une énorme générosité et il faudrait juger moins et se dire mais tout ce qui se passe c'est effectivement quelque chose de planétaire c'est surprenant et je lisais je crois que c'est de gare morin récemment qu'ils aient ce qu'il y eut pire chez l'homme qui lui a le plus nuit et je crois que c'est vrai c'est la peur si on avait moins peur si on faisait confiance tellement de choses se passerait mieux voyez donc aux marques je reviens d'établir la confiance quand le groupe la poste nous a contacté sur la confiance pour mais j'ai dit oui parce que depuis lui 11 c'est le cachet de la poste faisant foi donc le fides le fidélité le fiat et le fiable si les marques aussi s'emparer moins de mots pour être sur des stilettos et des talons perchés et qu'elles prennent des mots qui sont les leurs qui leur conviennent on se souvient d'alain chigoyen qui disait les entreprises ont telle une âme mais oui bien sûr que oui et ça c'est par le langage le retour au passé le patrimoine la mémoire qu'on aura de ce que nous sommes donc je suis ça que je vous ai dit fadilla tout à l'heure vous comprenez peut-être un peu plus je suis du 19e siècle et du 23e et je pense que les l'année là je viens d'écrire un article dans le journal stratégie j'en prépare un autre pour le journal du luxe et je dis c'est l'année tant mieux des re on revisite dans le luxe et le luxe est très avant-garde donc il est intéressant à regarder et c'est pour ça que je l'aime parce qu'il est planétaire et avant-garde mais on revisite on réinterprète voyez et on retourne aux sources d'ailleurs le mot révolution tourne un peu sur lui-même et est-ce que finalement les deux dimensions je dirais d'un passé qu'on ne renie pas et d'un futur qu'on va embrasser avec confiance attendez moi toutes les nouvelles générations je dis mais c'est ça qu'il faut être il faut arrêter la nostalgie voilà je viens de je viens justement de mettre en exergue un tableau que vous que vous avez réalisé autour de réinventer et vous le savez nous c'est réenchanté aussi internet et cette année on a vu beaucoup de verbes effectivement débutant par re réinventer réintégrer réinterroger etc et comme vous êtes aussi du 23e siècle et pour les dix dernières minutes qui nous reste je vous propose que et bien qu'on plonge un petit peu dans le futur pour voir et demain comment on va jeanne en préparant cette émission vous avez dit que demain on alors j'espère ne pas trahir on va penser comme on parle c'est ce que vous avez dit c'est déjà le le cas je dirais vous prenez une linguiste actuelle qui est l'audit nomier salrec qui est vraiment à lire elle vous dit elle même plus qu'un instant de communication le langage fait et est l'homme donc tous les linguistes vont être d'accord avec cela simplement on prend plus conscience plus conscience maintenant que l'on pense comme on écrit et on parle parce que tant mieux finalement chacun est devenu un être de lien un être d'échange un être de conversation je veux dire on est 200 fois par jour sur notre faune qui est notre nouveau doudou et on est dans ces échanges constants donc même si comme les petits poussets on met des phrases très courtes et pour qu'elles frappent il faut effectivement élargir son champ de vocabulaire quoi qu'on en pense il y a quand même comme je disais tout à l'heure nicolas beaucoup de choses bien dans le langage digital par son côté métaphorique par cette façon de avant par exemple on aurait mis je vous présente une nouvelle brochure pour voyager maintenant on vous dit prêt pour l'aventure est ce que parce que c'est court et musclé c'est moins bien que ces phrases qui étaient parfois un peu grasses et un peu longues je ne sais pas mais je pense que on ne le savait pas que ça a toujours été comme cela je vais vous lire cette phrase parce que c'est un des auteurs cultes de Victor Hugo qui dit que l'idée sans le mot serait une abstraction et que le mot sans l'idée serait un bruit et leur jonction est vie donc là aussi rien de nouveau chine au soleil si ce n'est tant mieux nous sommes nés dans une génération qui va re célébrer la langue vous en êtes conscient vous êtes avant garde certaines personnes avant garde le savent mais pour moi le rap le slam et cet engouement des jeunes pour la poésie cette célébration de toute cette lecture francophone pourquoi la francophonie re célèbre la langue parce que elle la pense et que ça leur est cher et que c'est un être ce sont des êtres de culture et qu'ils n'ont pas oublié leur dimension kinesthésique sensorielle ils vont ré élargir ce langage donc je pense qu'il faut se dire que plus on aide des personnes à conquérir l'écrit et la parole mieux cela est parce qu'on élargit notre champ de pensée regardez Fadila quand des personnes sont violentes c'est qu'elles n'ont que 600 mots donc aider à la conquête et au maniement du langage je plaide depuis plus de 20 ans pour des écoles un terme de langage enfin en ce moment dans l'actualité il y a des personnes qui sont assez violentes et qui pourtant un peu plus de mots aussi comme ça je ne dirais pas le nom Nicolas toi qui aime les mots tu aimes jouer avec les mots j'aime passionnément les mots je voulais juste lancer une idée sur laquelle on n'aura pas le temps de débattre mais je trouve qu'elle est intéressante alors c'est ça fait un peu prétentieux je suis plurilingue j'ai un excellent niveau d'anglais mon nom est pas très marqué mais je suis aussi croate et je me suis rendu compte quand vous disiez jeanne que on pense aussi avec les mots qu'on a j'ai l'impression moi avec les années d'avoir étendu mon champ de compréhension et de perception du monde je suis pas croyant mais dieu est forcément polyglotte et donc on a aussi tout intérêt à être polyglotte si on veut comprendre le monde dans lequel on vit le langage digital n'est finalement qu'une nouvelle surcouche un langage qui se déroule sous nos yeux qui est né et qui se développe à une vitesse folle beaucoup plus stratifié beaucoup plus changeant peut-être que les langues dites naturelle classique ancienne je suis pas linguiste je m'avance sur un terrain que je connais pas bien mais c'est mon sentiment on gagne en compréhension du monde à mesure qu'on accroît son niveau de compréhension et qu'on maîtrise davantage de langage oui oui mais ça correspond à ce que je dis et je pense que le digital comme je racontais le tépas tout à l'heure et les années yéyé je crois que le fond encore une fois victor hugo en parlait le fond c'est la forme c'est le fond qui revient à la surface moi je vais plus loin je pense qu'il y a une énorme interaction du fond et de la forme que la langue digitale par le progrès technologique et les changements de paradigme quand on voit le métaversé et ces mondes virtuels en train de se créer ça va être la création d'un langage mais il ya une interaction constante je dirais de cette pensée qui va donner le sens aux choses parce qu'il ya ces figurations imagées mentales mais qui a besoin de trouver des modes d'expression précises mais on ne se rendait pas assez compte que parler et écrire ça forge l'élargissement c'est pour ça que même le web a créé tout le digital un immense vocabulaire alors ce à quoi il faut faire attention et ça orsena en parle très bien c'est à la syntaxe à la stylistique et à la grammaire parce que une antithèse ça crée un effet de frappe et ça crée une force de frappe l'oxymore aussi le kiasme également l'anastrophe qui renvoie de battre mon coeur s'est arrêté voyez et qui intervertit l'ordre des phrases après effectivement il faut arrêter de parler du langage en ne parlant que des mots je dis quand on parle de musique on ne parle pas que des notes donc il est clair que concomitamment chaque langue va avoir une structure une grammaire une stylistique qu'il faut continuer de célébrer le trouble actuel ce qui est très petit c'est que vous savez qu'on a 80 mille mots dans le dictionnaire on peut selon stanislas de hannes avoir peut-être 30 mille mots en mémoire quand on lit beaucoup et qu'on se cultive et les êtres comme nous de bac plus 5 on va avoir 3500 mots qu'on utilise voyez mais attention tout ça va se cheviller par une syntaxe grammaire et il faut que elle soit cultivée et travaillée à la hauteur de tout ce foisonnement parce que parfois je me dis est ce qu'il n'y a pas avec cette commande cette force créative du langage constante une forme de cancer de la langue c'est à dire voyez une dissémination des cellules et le langage on n'en parle pas toujours assez bien il faut se dire c'est une syntaxe c'est vraiment une grammaire regardez on est dans un présent perpétuel on ne conjugue plus les temps pourquoi le storytelling est-il revenu parce que les enfants quand ils sont enfants ils adorent un chronos du logos c'est à dire une chronologie et ils vont vous dire à la commence ils ont cette expression parce qu'ils sentent eux mêmes qu'il faut remettre les cubes là dans l'ordre voyez donc peut-être que dans ce langage digital plus que les mots qu'ils font mettre et toute technologie progresse surtout aussi immense que celui ci fera naître des mots il faudra se préoccuper de quelle grammaire cela crée et vous avez bien dit tout à l'heure avec les liens avec tout ce qu'on peut conjoindre d'émoji de gif etc au fond on est profondément là dans un nouveau langage parce que ça la ponctuation par exemple pour moi c'est presque partie prenante de la grammaire et faut donc justement je vais bientôt parler beaucoup plus loin que les mots et peut-être pas que des mots moi j'ai l'impression j'attends émilie parce qu'elle est de formation en sciences de l'information je pense qu'elle va avoir une dernière question je voudrais faire réagir sur quelque chose justement moi j'ai un peu l'impression que en réfléchissant à l'écriture justement de post sur linkedin et sur twitter en utilisant les émojis etc que j'ai repris goût aussi à la syntaxe à l'utilisation de la ponctuation etc et là je voudrais vous faire réagir très brièvement mais comment comment ressentez-vous un petit peu ces échanges assez sulfureux aujourd'hui autour de l'écriture inclusive autour de l'introduction de ce fameux yel cette évolution quelque part aussi des codes liés à la langue française notamment c'est la question que j'allais poser donc tu m'as un peu devant ce j'en ai une autre ce n'est pas grave j'en ai une autre je vous en prie jeanne rappelez vous il y a un truc qu'on a complètement oublié c'était le langage dit texto à l'époque on n'avait pas un clavier entier et où on écrivait des abréviations qui étaient très spécifiques au fait qu'il fallait appuyer appuyer plusieurs fois pour obtenir un caractère il ya des gens qui étaient très doués même qui est envoyé des textos depuis leur poche sans sortir la main dehors et tout qui reconnaissait comme ça au toucher le ça a été très fugace en fait ça a duré quoi trois quatre ans les concours d'écriture de texto et on a eu beaucoup de polémique autour de l'écriture et tout le monde a oublié que vous disiez jeanne la vue vue zélard plus personne ne sait ce que c'est oui mais c'est normal ça c'est pour ça que mes tableaux finalement ce que je tiens à faire c'est cette mémoire de l'époque et c'est comme des mots qui se brûlent aux lumières de l'actualité c'est coller ces mots papillons en disant vous voyez quand j'ai vu les prisonniers de van gogh je me dis mais qu'est ce qu'ils disaient cette année là vous voyez effectivement je salue et je vais les joindre un journal qui vient d'être créé vous en avez un peu parlé qui est rétro news par la très grande bibliothèque vous parliez de l'ina tout à l'heure où ils vont essayer de recomprendre l'actualité par les images les mots le journalisme et c'est bien parce qu'il y avait l'ambiance lexicale d'une époque moi je pense que tout est assez pareil mais tout va plus vite j'aime beaucoup la phrase au site cocteau qui disait le style est une façon on croit que le style est une façon compliquée de dire des choses simples alors que c'est une façon vraiment très comment c'est une façon simple de dire des choses compliquées ce que je crois avec le web et avec l'écriture digitale c'est qu'on ne se rend pas compte que parfois ça porte quand même du lourd je vais laisser toutes les marques qui s'insultent pour deux tiers de marques qui travaillent notamment je pense à toutes les mutuelles à tous ces circuits par exemple sociaux d'enseignement et tout il y a énormément d'institutions de marques solidaires sérieuses dont on devrait parler là plutôt que certaines love brands qui adorent faire du bruit en faisant des choses qui sont assez peu représentatives je crois qu'on est en train de créer un nouveau style et j'aime bien tout ce travail qu'on retrouve un petit peu dans le luxe et résilience où on voit bien planétairement tout ce que ça va offrir comme opportunité tout ce qui ouvre un champ de choix pour moi est un plus si vous voulez j'aime très brièvement juste sur l'écriture inclusive le yel et ensuite émilie qui avait une dernière question l'écriture inclusive je vais faire mon anglaise je vais dire tous l'aise in the middle je pense que ce qui est déjà pris par la population je suis comme montagne la langue parle à ceux qui l'écoutent est ce qu'on a demandé yel ou pas voyez et si le public en sent le besoin alors il faut le coaguler et le faire voilà après pousser parfois exagérément loin peut-être que c'est trop tôt mais oui on a dit à propos de madame merkel la chancelière madame la chancelière et on a professionnalisé par exemple et féminiser des noms de métiers bien sûr qu'il faut le faire voyez donc j'en prends une part quand je vois certaines personnes autour de moi quand encore des problèmes d'expression et d'orthographe et de français j'ai plus de troubles avec la partie écrite de l'écriture inclusive voyez mais je pense qu'il y a des parts que je prends des marques m'ont interrogé là dessus et je leur avais dit mais modérez et sentez ce que vos publics sont prêts à comprendre 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 c'est prendre avec soi voyez et qu'est ce qu'elles acceptent puisqu'on est dans ce temps de conversation partagé intelligent construisez sans que l'époque vous impose mais sentez vos publics voilà c'est ça ma réponse sur l'écriture inclusive alors nous avons nous arrivons à la fin merci beaucoup jeanne et émilie tu voulais poser une dernière question alors je vais juste rebondir rapidement sur le fait que en fait moi ayant une fille de 16 ans il n'y a aucun souci à utiliser yels au quotidien donc cette génération là à priori n'a aucun aucun souci par rapport à des personnes qui qui préfèrent qu'on ne touche pas à la langue française alors moi j'ai une dernière question qui sera très rapide et a priori devrait demander une réponse très très courte c'est qu'on a parlé beaucoup de langues de langage jusqu'ici de mots est ce que vous avez un mot de la langue française préférée métamorphose et bien c'est magnifique c'est un mot magnifique il y en a un que vous détestez peut-être non non je suis pas comme ça parce qu'en plus je sais bien que par exemple vous pourriez le mois il vous pourriez me mettre à l'asile ce soir ou me donner asile donc par essence je sais que le mot de chaque mot on peut faire une fleur et c'est l'état d'esprit qu'on y met et la composition qu'on va donner au mot puisque les mots n'ont de sens que par la relation d'équivalence et d'opposition qu'ils ont entre eux au sein d'une phase donc le mot est magnifique parce que le mot est une énergie voilà super conclusion ça on arrive à la fin de cette émission pourrait rester très très longtemps à poser plein de questions à jeanne moi je vous invite surtout une chose jeanne la suite l'exposition des mots des démos de l'année 2021 sous forme de tableau on le retrouvera sur votre site madame langage et votre site surtout artistique qui est jeanne bordeaux à votre point oui oui et je veux les tableaux le plus possible dans les hauts à partir de quand maintenant j'ai besoin d'être aidé parce que je voulais sortir je suis lanceur d'alerte au fond et je crois que quand tous ceux qui écrivent regardent ce que cela produit c'est merveilleux donc il faut que ces tableaux soient beaucoup 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 dehors voilà ils se promènent comme ces papillons dont je parlais tout à l'heure et le papillon est lui-même lié à la métamorphose voilà toutes ces symboliques me parlent alors si on m'aide à faire des expositions et à les sortir tout ça tellement librement pour qu'on comprenne tant mieux la francophonie est venu me saluer me chercher depuis cinq ans et je remercie vraiment en direct Marie-Belle Tristevaux qui m'a trouvé tout seul et je me suis tout de suite senti bien avec toute la communauté francophone donc plus ils sont dehors mieux cela fait parce que c'est très joli de regarder les mots voilà il ya un peintre américain d'ailleurs qui s'est dit qu'il était regardeur de mot alors voilà à très très vite alors je sais pas si on a perdu ça qu'il ya a dû couper un peu donc c'est elle qui a la main sur la diffusion de délire à ça y est pas dit là est ce que tu es avec nous alors c'est fadilla qui est aux manettes donc c'est elle qui peut mettre la fin une fin au live donc c'est assez pour l'instant au meuble c'est très bien pas moi aussi on a en amour une question j'aime si vous avez quelques instants ça dit là reviennent vous avez évoqué votre travail autour des tableaux et en fait je me suis dit c'est un travail plutôt réflexion manuel recherche investigation et par rapport à tous ces outils qui vous permettent de trouver des mots de manière automatisée par rapport à l'intelligence artificielle etc etc comment vous positionner par rapport à ce travail finalement c'est un travail subjectif que vous faites aussi non assez un travail d'artiste je fais beaucoup beaucoup d'audits linguistiques si on regarde notre site madame langage on publie avec alice immondor qui est à mes côtés on publie cinq études par an gracieusement ces études ne sont pas vendus je suis vraiment chercheur et en recherche appliquée ma fierté c'est d'être ethnologue et d'avoir vécu en vingt ans dans près de 1500 entreprises donc je suis grande oreille chez les indiens j'écoute 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 alors parce que j'écoute émilie parce que je lis parce que je vis la langue parce que c'est c'est une histoire d'amour douloureuse presque parfois et bien quand je crible ces journaux avec décalage je vois bien les mots répétés je vois bien ceux qui ont frappé l'oreille des personnes que j'écoute dans le train dans les halls de gare dans les boutiques voyez quand je collecte tout ce que j'aime bien acheter tout le temps tout le temps j'ai cette respiration et ce fil d'or intérieur et donc c'est un criblage mais il ya un peu de quantité parce qu'on se rend bien compte quand on dit les opinions en presse les plus différentes qu'il y a quand même des mots un peu lumière de l'année il ya deux ans ou trois ans il y avait le mot fracture après on a eu effectivement l'archipélisation avec le fourquet il va y avoir des livres et des livres et des livres et il y en a un ou deux qui marque beaucoup plus l'inconscient collectif parce que la communication c'est cette communauté de ressentis donc j'essaie quand même de sentir pas tant par moi mais par tout ce que je vois comme si j'étais très médium tout ce qui peut marquer voilà il ya une forme d'honnêté mais c'est partie à lui parce qu'on travaille tellement nous dans le cantier avec les data que peut-être j'ai voulu prendre aussi le contre pied parce que je crois tellement à l'intelligence sensible de l'homme et je donne raison à joël de renais qui parle d'intelligence auxiliaire à propos de l'ia plus même que d'intelligence artificielle mais c'est une intelligence auxiliaire qui seront des assistants de pensées qui nous aideront énormément dans les années à venir notamment dans le domaine de la médecine alors tant mieux alors merci je pense que vous avez vu que j'ai eu une petite interruption voilà je suis revenu on a profité déjà d'entre temps j'ai un petit peu débordé je voulais juste connaître votre nom vous émilie et nicolas qui résonne là pour moi c'est le mot le mot amour oh c'est beau ça et toi nicolas j'ai un affreutif de langage le mot me semble intéressant à plein de niveaux c'est le mot manifestement il ya cette notion d'évidence et puis voilà c'est mais c'est un truc qui me revient souvent manifestement machin truc n'a pas réussi ou manifestement il s'est passé ceci manifestement j'utilise un moment aussi un pour donc bon c'est des types de langages alors moi c'est cette année j'ai beaucoup vibrer autour d'émergence donc je pense que je sais pas si ça va continuer ou pas et il ya un mot qui me vient là tout de suite maintenant et ben c'est merci déjà merci déjà tous ceux qui nous suivent et qui nous soutiennent parce que c'est quand même notre première saison de toutes choses digitales par ailleurs et donc nous reviendrons à la saison 2 au mois de janvier on va break et on va poser on va dire pendant cette période merci donc de nous soutenir et si vous avez vraiment aimé cette cette vidéo n'hésitez pas à partager puis aller voir aussi les oeuvres d'art de jeanne bordeaux et aussi tout son travail autour de l'observatoire merci beaucoup jeanne je sais qu'en ce moment l'emploi du temps est dense donc merci voilà la pression dont on parlait c'est pas encore devenu la haute tension merci à tout le collectif réenchanté internet qui m'a aidé à préparer et animer cette cette émission et merci particulièrement donc à emilie marcois toujours présente et à nicolas selic qui a bien voulu accepter le challenge de cette émission et sinon ben à tous bonne fin d'année bonne fête de fin d'année dans la joie dans la bienveillance prenez soin de vous tout de même et voilà et puis et puis on se dit à l'année prochaine pas dit là juste un dernier point comme la vidéo va être en ligne après ben n'hésitez pas à commenter et à donner votre mot de l'année ou le mot préféré comme ça ça nous permettra de d'y voir un peu plus clair c'est amusant de savoir ce que les autres pensent aussi voilà très bien merci à toi